Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme info sur Black Ops 3. Hier est sorti sur le web cette image qui nous annoncerait la sortie du DLC de Ignition avec 4 nouvelles maps multijoueurs qui ont l'air ma foi fort prometteuses ainsi qu'attention révélation, une nouvelle map zombie dit Inzel. Alors dit Inzel qui en allemand veut dire l'île et pourtant sur l'image on voit une sorte d'usine ou encore une prison à vous d'interpréter comme vous le souhaitez. Donc en l'occurrence 5 nouvelles maps pour ce pack Ignition et nous n'avons aucune date de sortie d'annoncer sur cette image et donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous présenter différents éléments qui montrent qu'il s'agit clairement d'un montage. Et on va commencer d'abord par le DLC pack 2 écrit tout en haut à gauche qui fait vraiment tâche sur l'image. On voit clairement que la typo n'est pas celle qui est employée habituellement et de toute façon ce n'est pas du tout le genre de texte qui est écrit habituellement sur les images de Call of. DLC pack slash slash 2, ça c'est vraiment pas dans leurs habitudes de présenter les choses de cette manière. Donc j'ai envie de vous dire que déjà c'est le premier gros indice qui vous prouve qu'il ne s'agit pas d'un document officiel mais on va voir un petit peu la suite en détail. Donc en outre pour continuer sur le côté graphique de la chose, vous avez les encadrements qui vous annoncent le nom tout simplement des maps et lorsque l'on compare avec les encadrements précédents par exemple sur Awakening, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de travail, un travail de relief pour la map zombie notamment, mais aussi un travail d'ombre et de lumière sur les autres noms annoncés. Et enfin la typographie n'est absolument pas la même, le nom des maps est beaucoup plus clair, beaucoup plus visible que sur le montage que nous avons découvert hier soir. Pour continuer, lorsqu'on zoome un petit peu autour des cadres qui contiennent les images des maps, on voit clairement des traits qui annoncent en gros un montage un petit peu limité en comparaison avec par exemple une image originelle de Awakening où là vous avez des encadrements beaucoup plus professionnels. Et on continue, là c'est beaucoup plus flamant, vous allez voir le screen de la deuxième map qui est annoncée dont j'ai du mal à voir le nom, est en réalité une image tirée d'un concept art de Marvel nommé le Heli Carrier Hangar. Il s'agit donc bien d'un montage et la preuve ici en est plus que flagrante. Donc voilà, je suis autant désolée que vous mais cette DLC Initial n'est absolument pas une annonce officielle, on n'avait aucune date et puis il faut avouer que le montage est vraiment de mauvaise facture. En revanche, on peut se permettre quelques spéculations comme par exemple peut-être que la personne qui a réalisé ce montage possède de véritables informations, peut-être que les maps sont réellement celles-ci avec évidemment un gros gros doute pour la deuxième, pourquoi pas les noms, pourquoi pas le concept. Ce qui est sûr c'est que nous n'avons pas d'informations officielles actuellement, donc oui je vous le confirme, cette image est bel et bien un montage et il ne s'agit pas d'une information officialisée ni par Triage ni par Activision concernant ce nouvel opus Black Ops 3. Voilà, j'espère que ce petit point vous a permis d'y voir plus clair, n'hésitez pas à intervenir, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, partagez-moi votre point de vue et n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo au maximum histoire de lever complètement le voile sur cette image concernant le DLC de Inition. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501